C'est une vue assez générale, je ne vais pas aller trop dans le détail mais il y aura les questions pour ça. Je vais vous parler de pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de partir sur une architecture microservice, comment est-ce qu'on s'y est pris et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Je m'appelle Étienne Broutin, je travaille chez Mythic en tant qu'architecte applicatif. J'ai rejoint Mythic en 2014, ils amorçaient un grand plan de modernisation de leur IT. J'étais intéressé pour aller chez Mythic parce qu'il y a énormément de volumes de données, une grande richesse fonctionnelle, beaucoup de fonctionnalités et aussi Mythic ça existe depuis très longtemps, ils ont beaucoup d'expérience d'exploitation, beaucoup appris de tout ça, c'était bon à apprendre. Mythic vous connaissez tous, ça a commencé en 2001, c'est présent dans 16 pays, principalement en Europe. C'est vraiment le leader en Europe et en France dans les sites de rencontres. On a des millions d'utilisateurs actifs et on a une DSI qui fait 150 personnes à peu près. En 2013, Mythic, c'est un peu comme beaucoup de babes du web, c'est un monolithe PHP qui existait là depuis le début, donc depuis 12 ans. Et on fait ce constat là, le code est devenu immaintenable. On a énormément de doublons de code entre les différentes applications parce qu'on a fait varier un peu les traitements et donc on a plein de traitements qui ne sont pas cohérents, c'est très difficile de comprendre comment ça marche. On a un code qui n'est pas testable, on ne peut pas faire des tests automatisés, le code s'appuie beaucoup sur des variables globales, sur de la session, c'est fichu. Et on est arrivé dans un process où les développements sont tellement compliqués que seules des personnes qui travaillent chez Mythic depuis 4 ans, 5 ans, qui connaissent un peu tous les détails, tous les risques, sont capables de guider dans les conceptions et de relire les développements avant de mettre en prod. Donc c'est un modèle qui est vraiment plus scalable s'il n'y a que les personnes qui ont plus de 5 ans qui sont capables de valider le code. On a aussi d'autres difficultés, le monitoring, l'approche c'était de dire si jamais il y a une requête à la base de données qui échoue, on l'ignore, on logue pas et on continue à rendre la page pour essayer de limiter les dégâts pour l'utilisateur. Le problème c'est qu'en faisant ça, on ne voit plus trop ce qui ne marche plus, on n'a pas de statistiques et vraiment là on était complètement perdu. Dernière chose, pour le monitoring, ça se reposait plutôt sur le nombre d'erreurs 500 qui étaient produites par seconde, si après une mise en prod ça augmente significativement, on fait un rollback mais c'est à peu près tout ce qui se passe. On décide donc de partir sur une architecture SOA. Depuis un monolithe qui embarquait vraiment toutes les applications, les back-office, les web-services, le site web, le site web, le site web mobile, etc. Jusqu'à 16 sites dans une seule base de code, on va partir sur une architecture SOA. On va avoir pour les utilisateurs des apps natives, des web-apps, tout va tourner dans le navigateur, qui s'appuie sur une gateway de service, sur des web-services publics, qui vont se charger de faire la session, la sécurité, s'assurer que toutes les requêtes qui sont faites sont bien disponibles pour l'utilisateur qui est actuellement connecté, qui va s'appuyer sur une couche de web-services privés, qui eux vont implémenter toute la logique métier, gérer la connexion à la base. C'est vraiment de cette partie-là dont je vais parler aujourd'hui, les web-services privés. On part sur cette architecture, on commence à les développer. Au début, 3-4 personnes, un code très propre, on est très content d'avancer là-dessus, tout se passe bien. Et puis on développe de plus en plus de fonctionnalités dedans, on arrive à 10 personnes et là il y a des problèmes qui commencent à réapparaître. D'abord, on se rend compte que pour faire certaines fonctionnalités, ce n'était pas tout à fait pareil que la route qui a été déjà implémentée, donc on va la recopier, la modifier légèrement. On commence à avoir des doublons de logique métier. Ensuite, entre le moment où le projet a été développé et le moment où il atteint la prod, il y a eu d'autres projets qui sont partis sur la branche master entre-temps, il y a des conflits qui sont apparus et il faut les corriger. Et ça, ça arrive en moyenne deux fois par développement. Donc vraiment beaucoup de temps qui était perdu avant d'atteindre la production. Les tests automatisés sont systématiques, les tests unitaires, les tests fonctionnels. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus longs à s'exécuter. Et donc pour builder l'application, on en a pour 40 minutes. 40 minutes pour avoir un feedback, pour savoir si on va pouvoir passer en prod ou pas. Et enfin, quand on a des opérations de refactoring, quand on doit upgrader des versions, on se rend compte qu'il y a toujours 5-6 projets en parallèle. On ne peut pas modifier partout le code. Si je veux mettre à jour la version de Symfony, il faudrait que je fige un peu tous les projets qui sont en cours pour faire la mise à jour, pour après rendre ça. On se rend compte que faire des refactoring et améliorer les versions, c'est vraiment des projets qui sont à faire de manière dédiée. C'est assez compliqué à organiser. Donc on a ces problèmes-là et puis on prend un peu de recul et on se dit « Oui, mais attends, là, on a fait encore qu'un sixième des fonctionnalités métiers de Métic. Qu'est-ce que ça va être quand on sera six fois plus grand ? » Aujourd'hui, il n'y a que 10 personnes qui travaillent là-dessus. On a 40 développeurs qui pourraient travailler sur cette base de code. Comment est-ce qu'on va faire ? On pense là que vraiment, on est en train de reconstruire un nouveau monolithe. On a beau avoir séparé les back-office, le front-end, la couche de web-services publics, ça reste quand même une application qui est trop grande. Il faut qu'on change d'architecture. Donc là, on va se pencher naturellement vers les microservices. Qu'est-ce qu'on voit comme avantage pour les microservices ? On pense que la phase de design va être beaucoup plus simple. J'ai une base de code qui est plus petite, beaucoup moins d'impact. Je veux voir très clair sur ce que j'ai modifié comme fonctionnalité. Ça va être rend plus simple, j'ai gagné du temps. Si je modifie quelque chose, les impacts vont être forcément limités. Je ne vais pas pouvoir casser quelque chose qui est là-debout du système. Je vais juste m'intéresser à mon code. Je vais avoir une application qui est beaucoup plus petite, donc du coup, les tests vont s'exécuter beaucoup plus rapidement. Je vais avoir des retours très rapides. Je vais avoir une vraie expertise qui va être mise en place pour les développeurs. Ils vont très bien connaître l'environnement dans lequel ils travaillent sur le microservice. Ils vont le connaître par cœur et donc pouvoir vraiment maîtriser ce qu'ils font. Et je vais pouvoir mettre à jour mes versions beaucoup plus facilement. Mes applications sont plus petites. Ça devient vraiment anodin de mettre à jour la version. En inconvénient des microservices, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on va passer beaucoup de temps à développer des interfaces HTTP. On va passer notre temps à sérialiser, dessérialiser des informations, contrôler les valeurs. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça prend aussi du temps pour les processeurs. Ça, c'est du temps de traitement. On va perdre en temps de réponse, on va perdre en performance. On va donc consommer beaucoup plus de serveurs. On va aussi se mettre à utiliser beaucoup plus le réseau. Ça, ça va être gênant pour l'escalabilité. La mise en place de la précédente stack, ça avait pris vraiment des mois à la partie production pour mettre en place le déploiement, l'hébergement, le cluster, les chaînes de build et de déploiement. Si on doit faire ça pour chaque microservice, là, il y a vraiment des craintes. On n'a pas fini. On va y passer beaucoup de temps. Et puis, ce n'est pas non plus garanti que parce qu'on a des microservices, on a vraiment une architecture qui est beaucoup plus simple, une application qui est plus simple à comprendre. Quelque part, on déporte la complexité qui est à l'intérieur de l'application pour la mettre dans l'architecture. Comme on a un peu du mal à arbitrer entre les avantages et les inconvénients, on a fait un test. On a pris un domaine fonctionnel, on a créé un microservice, on l'a mis en prod, on a vu comment ça tourner, on a vu comment ça s'était passé le processus de développement. Le retour était plutôt positif. Donc, on prend la décision. À partir de maintenant, on va parser sur un architectur de microservices. Et non seulement on fait ça, mais aussi on va réécrire tout ce qu'on avait codé précédemment dans le web service privé pour le redécouper en microservices. Ça nous donne ça comme nouvel stack. Pour aller plus en détail, les applications Front qui s'appuient sur la couche d'exposition qui s'appuient cette fois-ci sur un ensemble de microservices. Le back-office ne va pas passer par la couche d'exposition, il accède directement aux microservices qui sont dans le réseau privé. J'ai aussi des bus d'événements qui sont utilisés. Les microservices publient des événements qui vont être traités par des consommateurs pour faire d'autres actions en asynchrone. Et enfin, on va faire cette opération-là, on ne va pas faire un projet de refonte, on va tout faire d'un seul bloc et puis au bout de quelques années, on va appuyer ce gros bouton rouge, on va mettre en production. Non, on va faire ça progressivement. D'abord, la couche d'exposition va s'appuyer sur les web services existants, entièrement sur les web services existants. Et au fur et à mesure qu'on développe les fonctionnalités sur des microservices, on va les basculer dessus. Et donc on est parti sur cette stratégie il y a deux ans et demi. Je suis là aujourd'hui pour faire un retour pour raconter comment ça s'est passé. On a quasiment terminé. Je vais vous parler de comment est-ce qu'on a conçu les microservices, comment est-ce qu'on a géré les dépendances entre les différents microservices, les impacts que ça a pu voir sur l'organisation des équipes et quel impact on a eu sur la production. Qu'est-ce que ça donne en temps de réponse, en serveur, etc. Alors on se rend compte que, en regardant la littérature, que chaque personne a sa définition des microservices, chaque entreprise le fait un peu à sa manière. Donc j'ai passé beaucoup de temps pour expliquer comment est-ce que nous, on a vu les choses. Pour nous, un microservice, c'est un domaine fonctionnel qui est autonome à part entière. Ce n'est pas juste une stack technique, ce n'est pas un microservice qui gère le cache ou un accès à la base de données. Il va réaliser entièrement une fonctionnalité ou un ensemble de notions qui sont très proches. On a par exemple un microservice qui va gérer les albums de photos pour nos membres. On peut ajouter des photos, choisir la photo principale, en supprimer, les passer d'un album à un autre. On a aussi un microservice qui va gérer quelle fonctionnalité est payante, quelle fonctionnalité est gratuite, ce sont les différents cas de figure qu'on va pouvoir interroger. Chaque fois, on a un concept qui pilote un microservice. Quelle taille pour les microservices ? Ce qu'on s'est fixé comme limite, c'est qu'un développeur qui vient d'arriver, qui regarde un microservice, doit être capable en deux jours de le comprendre entièrement, d'être vraiment à l'aise pour pouvoir travailler dessus. En deux jours, il a le temps de lire la totalité du code, voir la base, voir qui sont les appelants, et du coup, être parfaitement confiant pour pouvoir faire une nouvelle évolution dessus. Qu'est-ce que ça nous donne à peu près cette dimension-là ? Pour tous les domaines fonctionnels de Mythic, c'est 30 microservices aujourd'hui. Ça augmente à chaque fois qu'on a d'autres idées de fonctionnalités. En moyenne, c'est 10 routes, 10 fonctions web services par microservice. 5 000 lignes de code non commentées en PHP et en moyenne, 4 tables en base de données relationnelles. Qu'est-ce que ça nous a donné pour les tests ? On a des tests fonctionnels qui sont beaucoup plus simples parce que vous avez une fonction web service qui fait beaucoup moins de choses. Donc, c'est beaucoup plus simple à moquer et à tester. On a les temps de build qui sont aujourd'hui à 3 minutes maximum pour les microservices. C'est super, on a un retour vraiment rapide. Nos web services travaillent en REST avec du JSON. Au début, on s'est trop concentré sur l'approche REST. On était un peu trop puriste. On fait du CRUD, du POST, GET, PUT, DELETE sur des ressources. Il y a certains cas de figure où ça ne marche pas. Par exemple, pour des compteurs, si vous avez un boost en cours, on cherche un peu à incrémenter un compteur qui est dessus. Sauf que vous ne savez pas lequel. Et puis, pour incrémenter, il faudrait lire la valeur puis la réécrire avec la valeur plus 1. Ce genre de commande, ce n'est pas la peine de faire sur du REST. Donc, on a fait des commandes. On poste quelque chose pour réaliser une action. On a fait un choix vraiment difficile pour les microservices. On a fait le choix d'isoler notre base de données. Le microservice a des tables qui lui appartiennent. C'est comme des données privées. Et les microservices n'ont pas le droit de lire directement sur cette table. S'ils veulent une donnée qui est dans un domaine fonctionnel, ils doivent faire un appel HTTP. Ça veut dire pas de jointure. C'est quelque chose qui est un peu compliqué pour la base, qui est un peu compliqué pour les performances, mais qui nous apporte beaucoup de choses. Ça nous permet de trouver la bonne scalabilité pour chaque microservice. Chaque base de données, on va pouvoir les faire grandir de manière indépendante. On va être capable de savoir qu'est-ce que chaque fonctionnalité consomme en termes de CPU, en termes d'IO sur la base de données. On va vraiment avoir une bonne visibilité là-dessus pour savoir comment optimiser. On va être beaucoup plus sûr de la consistance de nos données. Comme il y a un seul microservice, il n'y a que mon application qui peut écrire sur les données, je vais pouvoir garantir que toutes les règles métiers sont appliquées sur ces données. Comme je suis aussi le seul à écrire sur ces données, je vais pouvoir mettre en place une stratégie de cache très efficace. Je peux prendre un TTL très long parce qu'à chaque fois qu'il y a une écriture, je peux l'invalider et donc avoir toujours une information pertinente. Et c'est quelque chose qui va être plus simple aussi si on veut changer la structure des tables, si on veut changer de technologie de base de données puisque tout est au même endroit, tout est isolé, on maîtrise vraiment les impacts. Il y a des choses pour lesquelles ça ne marche pas, l'isolation des données. On a essayé de faire quelques projets, de les prendre comme on les faisait avant. Ça a été vraiment difficile. Par exemple, on cherchait à envoyer un email. Il y avait une nouvelle fonctionnalité. On voulait envoyer un email à tous ceux qui avaient créé leur compte depuis un certain temps, qui n'avaient pas encore utilisé la fonctionnalité et qui étaient potentiellement intéressés puisque ça correspondait un peu à cette cible-là. Donc on est parti des dates de création de compte. On boucle avec un badge quotidien qui va aller chercher l'information de ce qu'ils ont utilisé la fonctionnalité en appelant notre microservice. Pareil en badge, qui va appeler autre chose, qui va appeler encore autre chose. Quelque chose de très compliqué à implémenter, qui tourne assez lentement et qui tombe fréquemment en panne pour quelque chose qui finalement prenait assez peu de temps à développer à l'ancienne avec une base de données. Donc, vraiment la conclusion qu'on tire de ça, les microservices, ça marche très bien pour tout ce qui est réponse en temps réel à une demande d'information par l'utilisateur, réaction à un événement unitaire, tout ce qui est traitement batch, tout ce qui est BI, ça c'est hors scope. ça ne marche pas sur du microservice. Pour faire ces choses-là chez Mitix, ce qu'on fait, c'est qu'en partant de tous les événements de métier, on va envoyer ça sur le bus d'événements et construire une base de données dénormalisée pour pouvoir exécuter ce type de requête en lecture seule. Alors, comment est-ce qu'on a géré les différentes dépendances entre les microservices ? Au début du projet, on s'est dit, on va prendre quelques cas métiers. Alors, pour savoir si vous avez le droit, chez Mitix, c'est normalement payant pour pouvoir parler à quelqu'un d'autre, mais il y a des exceptions. Par exemple, si la personne en face de vous, après l'option premium, vous pouvez la contacter gratuitement. Puis, on a voulu tester une fonctionnalité où si vous êtes une femme de moins de 28 ans, vous avez le droit de commencer une conversation. On essaye de modéliser ça en microservices. Il y a plein de notions différentes. Il faut regarder, donc ça c'est le microservice qui va gérer les permissions, il faut regarder l'âge de la personne, si la conversation a déjà commencé, si elle a déjà acheté un pass, si elle a acheté une option premium, ainsi de suite. On s'est dit, ça ne va jamais tourner, ça va être extrêmement compliqué, ça va être mauvais en performance, je ne vois vraiment pas comment ça peut marcher. On a eu cette inquiétude-là. En fait, non pas du tout. Deux ans et demi, ça s'est vraiment très bien passé. On se rend compte que deux tiers de nos microservices sont entièrement indépendants, n'ont pas besoin d'un autre microservice pour fonctionner. On n'est pas rêvé du premier coup, quand on a déplacé les fonctions sur microservices au début, il y avait beaucoup de dépendance et puis on trouve des idées au fur et à mesure du temps, d'autres approches pour les rendre plus autonomes, plus souples, plus simples. Quelques astuces justement pour réussir à avoir des microservices plus autonomes, plus indépendants. Définir le périmètre fonctionnel que vous allez mettre dans votre microservice, c'est très important. Par exemple, on a un microservice qui va gérer tous les messages, toutes les conversations. Pour nous, on s'est dit, on cherche, on fonctionne juste avec des numéros de compte dedans. On ne va pas stocker le pseudo de la personne. Ça, ce sera à aller chercher par le client, il fera les résolutions, mais notre microservice se concentre vraiment sur les messages. On ne va pas non plus chercher à savoir si c'est payant ou gratuit d'envoyer un message. Ça, c'est un autre microservice qui le fait. Pour le microservice qui gère l'authentification, on va juste vérifier que le couple email, mot de passe est valide. On ne va pas chercher à savoir si on a le droit de se connecter sur cette plateforme, si le compte est actuellement suspendu ou fermé ou ce genre de choses. Vraiment, on se restreint sur un certain domaine fonctionnel. Pour d'autres fois, on s'est rendu compte que faire un groupement, ça permettait de vraiment simplifier les choses et la consistance des données. On a des photos, on a des annonces qu'on pouvait mettre sur son profil et ces deux choses-là, elles doivent passer en modération, être modérées par vos services clients. initialement, on pensait le faire en trois microservices. On s'est dit que le problème, c'est que quand vous ajoutez une photo, à chaque fois, il faut aller ajouter la photo en modération. Si vous la supprimez, il faut aller l'annuler en fil de modération. Si ça valide, il faut aller faire le lien dans l'autre sens. c'était assez compliqué pour avoir quelque chose de consistant. Si on découpe les deux, si au lieu de faire un microservice modération, on fait le microservice photo qui gère sa modération lui-même et l'annonce qui gère sa modération elle-même, on pouvait garantir vraiment que les données étaient cohérentes, beaucoup moins d'échanges. Et puis dans le fond, il n'y a pas tellement de points communs entre la modération des annonces et la modération des photos. Autre atout qui nous a permis de réduire aussi les dépendances entre les différents microservices, c'est le bus d'événement. Quand vous créez un compte, par exemple, on va envoyer un email de bienvenue, on va aussi initialiser toutes vos préférences, toutes vos parents-aides par défaut. Donc je crée un compte en appelant le microservice profil, je ne vais pas avoir le microservice profil qui va aller créer parce qu'on a jusqu'à 8 microservices qui sont embarqués lors de la création de compte, 17 tables qu'il faut aller alimenter. On ne va pas faire tout ça en synchrone. Le microservice profil il fait juste la partie qui l'intéresse, il publie un événement sur le bus d'événement et de là, des consommateurs vont traiter cet événement pour aller demander à chaque microservice d'aller initialiser le compte ou d'envoyer l'email et ainsi de suite. Ça, ça me permet vraiment de réduire la complexité. Après, comment on fait ? pour les cas, on ne peut pas contourner justement ces dépendances fonctionnelles. On a à peu près trois patterns qui existent chez Mythic qu'on utilise. Première solution, le microservice va aller chercher la donnée ailleurs. On a une règle, vous avez le droit de voir une photo, elle ne sera pas floutée, si vous avez acheté un pass ou si vous-même vous avez uploadé une photo, c'est donné en donnant. Donc, la couche d'exposition va interroger le microservice qui va gérer les droits pour savoir si j'ai le droit de voir la photo non floutée. Le microservice des droits connaît les abonnements, les droits qui sont débloqués pour la personne, mais elle a besoin de savoir si la personne a une photo ou pas. Du coup, elle va appeler le microservice ce photo. Ça, c'est quelque chose de très bien comme pattern quand on cherche à cacher la complexité pour le client, pour la couche d'exposition sur ce qu'il y a comme règle métier. On a cette règle métier pour la France, on ne les a pas forcément pour les autres pays. Puis, c'est des choses qui changent avec le temps, qu'on va b-tester, qu'on va... qu'on va faire évoluer. Donc, ça va nous permettre vraiment de garder juste la complexité à l'intérieur du microservice. Donc, beaucoup plus simple. Les points faibles, c'est qu'on a quand même la performance, puisqu'il va falloir faire un deuxième appel microservice lors de l'appel. Et ça va nuire un peu à la réutilisabilité puisque mon microservice qui gère les droits va être couplé avec d'autres microservices. Deuxième approche. Dans le cas de, justement, je cherche à savoir si je peux commencer une conversation. Ce qu'on a choisi de faire, c'est... Cette fois-ci, c'est le client qui va devoir savoir si, lorsque j'envoie un message, ça se rajoute à une conversation existante ou c'est une nouvelle conversation. Et ensuite, il va interroger le microservice des droits en fournissant déjà cette information qu'il allait chercher et en restreignant du coup sa question à ce contexte-là. Ça, c'est très bien parce que ça nous permet de réutiliser une donnée parce que, justement, dans notre couche d'exposition, dans notre gateway, on avait besoin de l'information. Mais c'est quelque chose qui va être plus gênant si on a plusieurs personnes qui appellent le même microservice parce qu'ils vont devoir tous connaître la liste des données à aller chercher et si vous devez le faire évoluer, il y aura plus de changements. Troisième solution qui est la meilleure mais qui demande vraiment beaucoup de temps comme vous avez des problèmes de performance. Dans votre boîte de réception, on va masquer les messages des personnes que vous avez blacklistées. L'approche naïve, ce serait de dire j'appelle le microservice qui liste toutes les conversations que vous avez et pour chaque interlocuteur que vous avez, je vais aller regarder s'il y a une blacklist ou pas en face. Dans ce cas-là, elle est supprimée et comme j'ai une pagination à respecter, il faut que j'aille en chercher plus s'il y en a certains qui ont été supprimés. Ça, en termes de performance, ça ne tournait pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où vous créez une blacklist pour quelqu'un, on publie un événement sur le bus d'événement qui va être intercepté par le microservice qui gère les messages et qui va aller flaguer chacun des lignes des conversations comme masqués. Du coup, quand je vais pouvoir requêter les conversations en ne regardant que celles qui ne sont pas des profils blacklistés, c'est directement la base qui va faire le filtrage. Ça va être très rapide. Ça va être scalable. C'est vraiment une bonne solution. Donc ça, c'est vraiment la bonne solution pour la performance. c'est quelque chose qui nous donne aussi une possibilité qui peut être réutilisée parce que si je veux avoir un autre concept qui fait que tel message va être masqué, je vais pouvoir repasser par la même notion. Par contre, c'est quelque chose qui prend plus de temps à implémenter. Vous devez mettre en place la boucle d'événements et aussi aller rattraper les données passées. Vous faites ça. Quelques autres astuces aussi pour garder une bonne performance quand vous avez des dépendances entre les microservices. Alors ça, c'est pas tout à fait pur reste mais si vous devez rechercher plusieurs éléments, normalement en reste, je vais rechercher les photos de 5 personnes. Je dois faire 5 appels sur une route get avec des id différentes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les regroupe, on prend une syntaxe avec une virgule et le microservice répond directement pour les 5. Si vous avez des paquets de 100 à faire, au moins, on garde un bon niveau de performance. Autre approche aussi, quand j'ai besoin de plusieurs informations, par exemple, vous affichez la fiche profil de mythique, il faut aller chercher la photo, le pseudonyme de la personne, la date de dernière connexion, ainsi de suite. On va faire tous ces appels-là en parallèle. En PHP, c'est assez simple à faire alors que c'est pas un langage qui est trop fait pour mais parce qu'on a découpé tout le traitement en microservices, en petites tâches indépendantes, on peut beaucoup plus facilement paralyser le traitement et gagner en performance. Maintenant, je vais vous parler de ce que ça a changé en termes d'organisation. Pour vous donner un peu de contexte, on est beaucoup d'équipes agiles indépendantes chez Mythique. Il y a beaucoup de projets en parallèle sur 150 personnes, on peut s'imaginer. On ne cherche pas à avoir de synchronisation forte, on ne cherche pas à dire « bon, moi je vais travailler là-dessus cette semaine, toi demain, tu mets en prod ça, moi je fais ça. » On veut vraiment que les équipes soient le plus autonomes possible et ne se marchent pas sur les pieds. On veut aussi déployer en continu nos applications. Dès que c'est prêt, on met en prod. on a 15 mises en prod par jour. Comment est-ce qu'on gère les évolutions sur les microservices ? Comment est-ce qu'on gère la compatibilité ? On a fait le choix assez fort de ne pas utiliser de version. Nos microservices, on considère qu'ils ne sont utilisés qu'en interne, ce n'est pas quelque chose de public. Donc si jamais il y a des changements, on peut contrôler, on peut modifier les appelants, on s'arrange en interne. On ne veut pas le faire parce que si on autorise plusieurs versions, ça veut dire qu'il faut maintenir toutes ces versions. Chaque changement que vous voulez faire, vous allez devoir modifier et retester la version 14, la version 15, la version 16, ainsi de suite. Comment on fait ça aussi ? On dit qu'on a un contrat qui est simple, c'est sur les microservices, on a le droit d'ajouter des paramètres optionnels, on a le droit d'ajouter des clés-valeurs dans la réponse, on n'a pas le droit de modifier le type de la valeur, on n'a pas le droit de supprimer les clés-valeurs. Pour les environnements de développement, au début, on perdait beaucoup de temps parce qu'il fallait chercher chacun des microservices, tout configurer, c'était assez pénible. On s'en est sorti avec Docker Compose, on a tous les microservices qui sont déployés dedans et des scripts pour les déployer, les mettre à jour. On a eu beaucoup de réactions en interne, c'est super, on passe sur des microservices, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser le langage de programmation que je veux, que je peux utiliser le framework que je veux, ou la base de données que je veux. En fait, pas vraiment. C'est pas parce que, ça nous donne la possibilité de le faire pour tester d'autres technologies, mais on cherche quand même à avoir une cohérence. On cherche qu'un développeur qui travaille sur un microservice puisse comprendre le travail qui est fait sur d'autres microservices et passer de l'un à l'autre facilement. Donc pour ça, on a eu besoin de mettre en place des standards pour pouvoir mieux se comprendre entre les différents microservices. Donc tous les microservices travaillant en REST et JSON, on a mis en place des conventions de nommage, la gestion de la sécurité est identique pour tous les microservices, les commandes pour aller jouer les tests unitaires, jouer les déploiements doivent être identiques. L'implémentation peut être différente, mais la commande à lancer doit être identique. Au début, on a fait le premier microservice, on a démarré une application Symfony, on a choisi les composants, on a fait le travail. On l'a fait une deuxième fois, on a tout mis en place, etc. Bon, après on a émarre, on a fait un template, dedans on a mis tout ce qu'il nous fallait et puis à partir de maintenant, on duplique ce template pour commencer un nouveau microservice. Dedans, on va trouver la gestion de la sécurité, la gestion des logs, tout ce qui est sur l'interface HTTP, comment on utilise nos headers, comment on formate une réponse d'erreur, ce genre de choses, et nos composants pour accéder à la base de données ou au système de cache. On a vu des progrès en passant sur les microservices pour partager l'information, pour donner de la visibilité sur les projets avec les autres équipes non techniques. Parce que les développements, quand je dis je vais travailler sur le microservice qui gère les messages, des droits, etc., les gens non techniques vont voir tout de suite de quoi il s'agit. Il y a à peu près le périmètre de ce qu'on va développer. Ça oblige aussi pour les projets à découper notre travail en sous-projets, en petites branches en chaque microservice qu'on va déployer au fur et à mesure. Et donc ça, c'est quand même une garantie pour la gestion de projet. On peut savoir où est-ce qu'on en est dans le développement du projet. Pour la documentation de nos microservices, on maintient une simple page de wiki avec un inventaire, la liste des microservices qu'on a, les notions métiers qu'ils pilotent et les données qui leur appartiennent en base. on a de la documentation générée automatiquement. Aussi, on utilise beaucoup ELK. On va centraliser tous les logs d'accès et les exploiter pour savoir quelle route est utilisée par quel autre microservice. Pour justement faire un graphe d'appel, si je prends une route pour la lecture d'un compte, je sais que c'est utilisé à 85% pour la couche d'exposition, 4% par le bloc-office, On a vu aussi que ça a permetté de développer beaucoup l'ownership des microservices par les développeurs. C'est un peu leur domaine. Ils ont envie que le code soit propre, bien maintenu, bien clair. Donc on voit beaucoup plus d'initiatives de refactoring, de tentatives pour optimiser. Les mises à jour de versions, les changements de versions en Symfony par exemple, sont beaucoup plus simples parce que le périmètre devient réduit. ça se fait beaucoup plus spontanément et on peut aussi très bien voir les impacts de ce qu'on a développé. S'il y a eu un incident en production une heure après la mise en prod, si ce n'est pas notre microservice, on n'a pas vraiment de raison de regarder, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on a modifié nous et ne pas être interrompu. Justement, on va voir ce que ça donne sur la production. Alors, l'équipe production était l'équipe la plus difficile à convaincre pour les microservices. Première préoccupation, ça va vraiment saturer le réseau. Aujourd'hui, il y a juste la requête utilisateur qui tombe, ça tourne tout en interne, en mémoire, etc. Je renvoie les réponses. C'était simple. en permanence, il va y avoir des flux d'informations. Le réseau doit devenir vraiment un élément clé de notre production. C'est un risque. On va avoir besoin de beaucoup plus de serveurs pour faire tourner tous ces microservices. On va passer beaucoup de temps à mettre en place des nouvelles chaînes de déploiement, de tests, etc. Voilà quelques chiffres qu'on a sur notre production. Alors, qui appelle nos microservices ? Pour la moitié des cas, c'est la couche d'exposition, la partie directement les utilisateurs. Un quart des cas, c'est d'autres microservices qui les utilisent. Un autre quart des cas, c'est sur une réaction à un événement métier. Au total, on a 2 milliards d'appels microservices par jour, en moyenne 25 millisecondes de temps de réponse et une centaine de serveurs pour faire tourner tout ça. Pour la partie réseau, pour l'instant, on déploie tous les microservices sur chaque serveur. Lorsqu'un microservice appelle un autre microservice, il passe par le load balancer et peut retomber sur un autre serveur. On n'a pas eu de problème particulier sur le réseau. En 10 gigabits, ça tourne bien et pour toute la production de mythiques, ça tient. On n'a pas eu besoin, alors que c'est vraiment des recommandations du marché, de déployer les microservices sur des serveurs indépendants. Parce que, pour que ce soit plus simple, on met tous les microservices sur un serveur, on n'a pas besoin de gérer les ressources. Le nombre de serveurs alloués à chaque microservice alors que ça varie dans le temps, c'est assez compliqué. Pour l'instant, on ne le fait pas, on verra si on en a besoin. On avait beaucoup de préoccupations sur, parce qu'on travaille en PHP, le framework Symfony prend beaucoup de temps à démarrer. Tout doit être démarré depuis zéro à chaque requête. Il doit être entièrement initialisé. Et donc, faire des traitements plus courts, plein de requêtes HTTP indépendantes, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais devoir rejouer ce temps de démarrage. Ce temps de démarrage, il coûte 8 millisecondes. Nos appels microservices sont en moyenne 25 millisecondes. On suppose donc que passer sur des microservices, ça nous coûte un quart de la performance de notre plateforme. C'est quelque chose qu'on accepte. Vu tous les gains qu'on peut avoir sur les microservices, on accepte. On a pu voir des grands progrès sur la partie monitoring en passant sur cette approche-là. On a tous les logs d'accès sur LK. C'est beaucoup plus simple d'aller repérer, de localiser où se trouvent des erreurs, de détecter des problèmes. On fait des statistiques, on garde pour chacune des routes qui sont implémentées sur chaque microservice un temps de réponse moyen et un taux d'erreur, un taux d'erreur 500. C'est vraiment de repérer les problèmes de performance et localiser les problèmes. Pour la partie alerting, on a une route standard dans un bundle qui est partagé sur tous les microservices qui sert à tester les dépendances à d'autres composants. On peut savoir si un microservice peut connecter sa base de données ou se connecter à notre microservice. Comme ça, on sait assez bien comment est déployé et comment se comporte de la prod. Comme on a appris, si vous avez un traitement qui a besoin de trois d'autres traitements qui sur chacun ont un certain taux d'erreur, la fiabilité de votre traitement principal sera forcément inférieure au produit des trois. Donc plus j'ai composé de microservices qui ont chacun un petit taux d'erreur, moi j'aurai un truc fiable. Comment est-ce qu'on fait pour pallier ça ? On va se concentrer sur chacun des microservices, chacune des routes qu'on appelle. Notre objectif, c'est d'obtenir les 5 neufs sur chacune des routes. Si on n'arrive pas à les atteindre, on va regarder directement les logs de ce microservice-là, regarder les problèmes qu'on peut avoir, les corriger. Si on sait qu'on ne peut rien faire parce que c'est la technologie qui est comme ça, la base de données, le type de requête qu'on peut exécuter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se protéger d'un point de vue des clients. Si par exemple sur la fiche profil, j'ai besoin du pseudo, de la photo, de la date de dernière connexion, si la récupération de la dernière connexion ne marche pas, eh bien tant pis. je ne vais pas renvoyer l'info au client, je vais continuer le traitement. On log l'erreur, on le saura, mais on évite de faire un grand impact. En conclusion, le passage en microservice chez Symfony, on est vraiment très satisfait déjà pour la réutilisabilité. En 2015, pour augmenter notre présence en Allemagne, on rachetait un concurrent. On n'a pas seulement fusionné leur base, on a aussi regardé le code qu'ils avaient. Eux, ils étaient en microservice. On a vu qu'il y a certaines choses qui faisaient bien mieux que nous. Donc on a tout simplement récupéré leur code et intégré ça chez nous. Si ça avait été un monolithe, on ne l'aurait sûrement pas fait. On ne l'aurait pas réintégré. Et aussi, chez Mythic, on a d'autres produits de sites de rencontre. On n'a pas seulement du dating, mais aussi Mythic Affinity, c'est un site de rencontre qui fonctionne plutôt... On va vous poser un questionnaire de personnalité qui est extrêmement long. En fonction de ça, on va pousser les personnes qui vous font vraiment. C'est des bases de code différentes, c'est une base de données différente. Mais si vous regardez bien fonctionnellement, il y a beaucoup de choses qui sont en commun. La gestion des photos, la création du compte, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait réutiliser. C'est ce qu'on a fait pour l'autre produit, Mythic Affinity. On est en train de réutiliser nos microservices. On adapte juste le microservice pour qu'il travaille sur notre base de données. Mais on est sur la même base de code pour les fonctionnalités qui sont communes. Passer en microservices avec des données indépendantes, c'est vraiment génial pour pouvoir avoir une stratégie sur la donnée et pour la scalabilité. Comme chaque domaine fonctionnel va avoir un peu ses propres besoins en base de données, on peut trouver pour chacun la base de données la plus adaptée pour ses besoins. Si on travaille avec de la GEO, plutôt avec Postgre, de la recherche, plutôt avec la StixSearch, ou des choses, des séries qui sont basées dans le temps, plutôt du Cassandra. Là, du coup, ça me permet d'avancer sur ce prochain chantier qui est vraiment la scalabilité de la donnée. Et c'est un vrai atout d'avoir isolé nos bases pour faire ça. Donc, en conclusion, pour nous, c'était vraiment un bon choix d'architecture. On le referait. Utiliser un framework, ça nous permet de vraiment s'entardiser et de passer plus facilement d'un microservice à un autre ou de généraliser les comportements. Ça nous a permis de travailler à beaucoup plus de personnes en se marchant beaucoup moins sur les pieds. D'avoir une implémentation de toutes les fonctionnalités et des règles métiers qui étaient beaucoup plus claires qu'avant et de répondre aux besoins du métier qui sont de pouvoir modifier, s'adapter, changer fortement, proposer d'autres fonctionnalités et ça dans un temps réduit. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, tu as dit que c'était assez rare. Vous avez des microservices qui sont dépendants les uns des autres. Vous avez une stratégie particulière quand il s'agit de les mettre à jour. On fait des déploiements synchronisés ou vous en mettez un à jour deux mois après l'autre ? La stratégie pour nos projets c'est tout simplement de déployer du bas vers le haut finalement. Le dernier qui est appelé, qui appelle l'autre, qui appelle l'autre. Il y a juste à séquencer dès que c'est prêt. On réalise le projet dans cet ordre-là. Dès que c'est prêt on met en prod et on enchaîne. Merci. 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 Pour le temps, parce que tu parlais tout à l'heure de données d'isolation des données entre différents microservices. C'est quelque chose qui n'est pas encore très bien fait. Là, pour l'instant, on doit le faire à la main. Via la doc, on sait que sur ce microservice-là, j'ai le droit d'utiliser telle base et pas une autre. C'est plutôt une question de process. On va changer un peu, créer des utilisateurs différents et après jouer avec les permissions d'accès à la base de données. Tant qu'on est sur une base de données centrale et puis après, de toute façon, on va les découper sur d'autres technologies. J'ai une question au niveau de la couche d'exposition. Quel est son degré de complexité et de complexité ? Comment elle s'en sort pour dispatcher toutes les requêtes ? Est-ce qu'elle est stateless ou est-ce qu'elle s'appuie complètement sur les microservices existants ? La couche d'exposition, justement, est stateful parce qu'elle va travailler pour la cession de l'utilisateur. Une des difficultés, justement, en découpant sur différents microservices indépendants, c'est que du coup, il y a une partie de la complexité qui va se retrouver là-dessus. Il y en a certains, c'est plutôt qu'on a fait des erreurs où il y a une sorte de facilité qui est de travailler sur la couche supérieure. On essaye de faire plus attention aujourd'hui et réflectorer pour garder, justement, la logique métier à l'intérieur du microservice et surtout pas que ça remonte sur la couche d'exposition. La couche d'exposition doit être juste là pour pouvoir orchestrer les appels, assembler les différents résultats et gérer la session. Il doit rester plus simple. En fait, au début, tu avais dit l'ensemble des tests durait 40 minutes. Après, vous avez réussi à découper les microservices et chaque test ne prenait que 3 minutes. Mais après, avec le MOOC, tout ça, ça permet d'accélérer un peu les tests. Mais du coup, est-ce que vous faites encore des tests de bout en bout de l'ensemble des services pour s'assurer qu'en fin de compte, toute la chaîne fonctionne correctement ? Pour les tests unitaires, non. L'intégration ? Ce n'est pas encore en place. C'est un chantier. Il y a des tests manuels qui sont faits régulièrement sur la plateforme de prod ou en recette. Je souhaite savoir le type de communication entre les microservices, le type de l'échange ou de messages envoyés entre les microservices et quel framework de confidentialité appliquer pour assurer la sécurité durant les échanges. Là, on est sur un réseau privé, vraiment en interne. Donc, on est en HTTP. On ne veut pas réduire justement la performance. On utilise une connexion juste pour pouvoir identifier qui est l'appelant, mais pas pour sécuriser la connexion. On n'a pas de cryptage, on n'a pas de mot de passe. Je n'ai pas très bien compris la question sur les formats des échanges. Oui, tout à fait, en JSON. L'essentiel est dans les query strings, JSON, et certaines infos qui ne sont pas en rapport avec la ressource sur laquelle on travaille qui sont des données de tracking. On va mettre ça en header HTTP. Tu as dit que chaque microservice gérait sa sécurité et tu as dit aussi que le backup puisse contacter directement les microservices. Comment vous gérez les accès d'un utilisateur du back-office par rapport à ça ? L'idée, c'est pour le microservice, si on l'interroge, on lui dit donne-moi les infos sur le compte numéro 12, il va les donner parce que le microservice va servir pour le service client, pour le back-office, il va servir pour l'utilisateur, il va servir... Là-dessus, on ne met pas de sécurité, ça fait moins de complexité et beaucoup plus de souplesse. Tout va se jouer sur la couche d'exposition. La couche d'exposition, elle sait qu'elle est connectée avec l'utilisateur A et la route qui est exposée sur le web service public, c'est donne-moi les infos sur mon propre compte sans donner le numéro. Du coup, c'est au rôle de la couche d'exposition d'aller remplacer ce numéro par le numéro d'utilisateur qui est présent dans la session. Pour le cas du back-office, du coup, comme tu as dit que le back-office ne passait pas par la couche d'exposition, c'est-à-dire que pour le back-office, il n'y a aucune sécurité. L'utilisateur du back-office fait ce qu'il veut sur toute l'ensemble de l'application, du coup ? Non, cette fois-ci, justement, c'est la gestion des rôles et des permissions. Enfin, la liste des utilisateurs back-office sont propres au back-office. Les rôles qu'on peut avoir sur les différents agents du back-office sont stockés là. C'est là-dessus qu'on place justement cette sécurité. C'est aussi que les cas métiers qu'on peut avoir sur le back-office et sur un utilisateur sont très différents. Entre l'utilisateur qui doit payer pour envoyer un message et le back-office qui doit aller analyser un peu ce qui se passe, c'est différent. En fait, tout à l'heure, tu as dit que vous n'avez pas de contrôle de version en fait. Donc du coup, je me pose la question, c'est un port et front-end, c'est une couche d'exposition. j'imagine qu'il y a une application Android iOS pour Mythic. Comment vous faites si jamais les gens ne font pas de mise à jour ? J'imagine que le code qu'ils ont sur leur application est toujours aux anciens endpoints et donc du coup, potentiellement, le front va mal marcher. Est-ce que vous avez pris la décision de forcer la mise à jour des applications ou comment ça se passe ? Pour la couche d'exposition publique, on a la même politique sur la compatibilité des versions. On a le droit de rajouter des paramètres optionnels, on a le droit d'ajouter des éléments dans la réponse, on a le droit d'en supprimer. Il y a quelque chose qui va beaucoup nous aider, c'est ELK. On va loguer justement pour savoir quelle application appelle quelle route. Est-ce que c'est l'iPhone ? Est-ce que c'est l'Android ? Qui appelle ? Vraiment cet outil, ça nous permet justement de maîtriser les impacts de ce qu'on modifie, savoir ce qu'on a testé et où est-ce qu'on en est. Ensuite, on fait la politique interne, c'est quand il y a moins d'un pour cent d'utilisateurs qui est sur une version précédente. On a le droit d'aller, si c'est une route obsolète, on a le droit de s'en débarrasser. La barre est à un pour cent. J'ai une question d'Internet de Jérémy qui demande est-ce que chaque microservice contient du coup 10 URL restes s'il comprend bien ? Parce qu'au début, tu as dit qu'il y avait 10 routes par microservice, donc en gros, c'est 10 endpoints. Je regardais hier pour avoir des chiffres à jour. Ça varie entre 25 et 3. Pareil pour le nombre de lignes de code, le plus petit doit faire 1000 et le plus grand, 17 000. Ça reste encore raisonnable et ça reste dans cette logique de deux jours pour pouvoir comprendre ce qui se passe. OK. Et une deuxième question, toujours de Jérémy, qui voulait savoir si la partie reste exposée sur le même domaine que l'application. Les noms de domaine pour accéder aux microservices ? Oui, je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr, mais j'ai lu littéralement. Chaque microservice a son nom de domaine, son IP dans le réseau interne. Bien sûr, pour le réseau interne, ce n'est pas la même URL que l'appli public. J'ai d'autres questions Internet, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle aussi ? Sinon, je suis dispo et je reste après la conférence. En fait, en termes d'organisation, tu as dit tout à l'heure que vous avez réussi à faire une base commune à l'ensemble des projets, des services. Du coup, qui est en charge de maintenir cette base-là ? Ça va impacter en fait plein de projets et donc on peut gérer l'upgrade ou la mise à jour ou des ajouts dans la base commune. Le commun basis avec le log et sécurité. Qui gère la base commune ? Oui, en fait, le socle commun. Je suppose qu'il y a un socle technique commun à l'ensemble des projets et à des microservices. Et du coup, qui est en charge de ça où c'est chaque équipe à droit de modifier et puis propager le changement et puis quitte à casser le travail des autres. Il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. On a soit une équipe d'architecture qui gère un peu ces politiques-là, soit c'est l'initiative des développeurs back-end qui vont vouloir proposer une modification, soit ils le font eux-mêmes, le roll-out sur les 30 microservices, soit ils demandent à chacun de modifier, juste aller chercher cette nouvelle version-là pour chacun de vos microservices. On travaille beaucoup avec des librairies partagées qu'on va numéroter cette fois-ci avec des versions et mettre à jour dans le code. J'ai une question complémentaire d'Internet de Yann Al-Yves qui demande comment vous assurez-vous de ne pas avoir de dépendance circulaire entre vos microservices ? Ça ne nous est pas arrivé, on ne s'est même pas posé la question. Quand on fait une nouvelle route, on va chercher les éléments qu'on a déjà, on va voir comment est-ce qu'on va composer la réponse, redécouper ça. On le voit à ce moment-là sur le plan qu'on va voir ce qui se passe. Aussi, comme on a déjà des statistiques sur toutes les routes existantes, sur les temps de réponse, ça nous permet aussi de simuler ce que la fonctionnalité va nous compter en termes de ressources. On a une bonne estimation là-dessus, on peut commander les serveurs en avance. Une dernière et après on vous fera les questions à la fin. Merci. Très bonne présentation, déjà merci. Petite question par rapport à votre environnement de dev, comment est-ce que vous faites pour développer ? Est-ce que chaque team a des mocs sur tous les microservices ou comment est-ce que vous faites ? L'approche de base, c'est qu'on va récupérer tous les microservices en local. Sur le projet sur lequel on travaille, on passe sur les bonnes branches de travail. Et puis, de temps en temps, il faut mettre à jour, aller récupérer, actualiser la version master. Là, on prend un script. C'est un peu long, on doit faire tous les guides pour les rafraîchers de cache, mais ça marche. Vous avez un monorepo avec tous les microservices dedans ? C'est des dépôts guide séparés pour chacun. OK. pour les rafraîchers de cache. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?